Chaque jour, pour ces marins-pompiers, c'est la même routine. En combinaison de la tête aux pieds, ils prélèvent des échantillons dans les égouts de la ville. Ils sont à la recherche de traces de la Covid-19. Une fois les échantillons prélevés, les fioles sont transportées au laboratoire de la caserne. Ici, des machines peuvent détecter des traces de tous les variants de la maladie. L'idée, c'est qu'avec ces appareils-là, on sera capable de rendre des résultats en deux heures pour 96 échantillons différents. Au niveau du délai de résultats, on est quand même sur des analyses extrêmement rapides, sachant qu'on part du prélèvement au rendu de résultats avec des rapports envoyés aux différentes personnes concernées. C'est grâce à cette étude minutieuse que les marins-pompiers ont observé une reprise de l'épidémie. La courbe montre un très léger rebond à l'échelle de la ville. Mais si l'on regarde en détail la carte, le taux de contamination augmente fortement dans certains quartiers, ici en rouge, au nord et à l'est de la ville. C'était la carte de la semaine dernière, où nous avions en fait une zone quand même qui était rouge. Et on voit l'évolution qui est assez rapide en fait de cette carte vers quelque chose où on a un portage beaucoup plus élevé. Donc on voit qu'il y a des quartiers, on voit les quartiers nord par exemple, qui étaient sur un portage vert, donc très faible, qui reviennent sur un portage beaucoup plus sérieux, modéré, à élevé. Ce rebond épidémique serait dû selon les pompiers à des températures hivernales, qui favorisent la transmission du virus et augmentent sa résistance, mais aussi à un relâchement des gestes barrières.